Pour cela, dans Genèse, chapitre 3, au verset 8, dans la traduction du monde nouveau. Vous pouvez vérifier Genèse 3, 8. Il est dit ici, plus tard, virgule, alors que Jéhovah, Dieu, se promenait dans le jardin. Il y a virgule, je m'arrête d'avoir dans la virgule. Donc, on vous apprend ainsi qu'à un moment donné, c'est l'histoire où ceux qu'on va appeler Adam et Ève ont péché, ont désobéi. Ils ont eu honte, ils ont cousu, ils ont fait des habits en forme de, c'est-à-dire avec des feuilles. Et quand ils ont entendu la voix de Yahvé, d'Adonai, de Jéhovah, d'Élohim, on vous dit ici, dans la version du monde nouveau, que Jéhovah se promenait dans le jardin. Donc, ils ont entendu les pas de Dieu. Ils ont entendu le bruit, la présence de Yahvé qui parcourait le jardin vers le moment du jour. où souffle la brise, virgule, ils entendirent sa voix. Donc, premièrement, avant d'entendre sa voix, ils ont d'abord entendu le bruit de ses pas, le son de ses pas. Donc, on vous apprend que Dieu a des pas, Dieu marche. Il y avait Adonai, Jéhovah, Élohim. Nous allons donc voir ses pas symboliser quoi réellement. Est-ce qu'il avait réellement des pieds ? Ses pas vont représenter quoi dans Genèse chapitre 3 au verset 8 ? Tandis que dans d'autres versions, il est dit, ils ont entendu la voix du Seigneur Dieu parcourir le jardin vers le soir. Dans la Bible des peuples, soudain, ils entendirent les pas. Les pas. Quand tu as des pas, c'est que tu as des pieds. Tu as des pieds, tu marches, ce sont des pas. Vous voyez ? Donc, ils ont entendu la voix de quelqu'un. Ils ont senti la présence de quelqu'un qui est en train de cheminer, d'avancer, de marcher. Et le fait de marcher, ça veut dire que tu dépends d'un espace-temps. Tu es contenu dans un endroit. Tu es contenu dans le temps. Parce que tu marches pour atteindre ta direction. Ou tout simplement, la finalité où tu dois arriver. Parce que ce Dieu-là, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Élohim, allait vers Adam. Donc, pour aller vers Adam, il a fallu qu'il marche d'abord à la direction d'Adam pour pouvoir rencontrer Adam. Dans le fait qu'il puisse marcher, et Adam a entendu le bruit de ses pas. Ève a entendu le bruit des pas de Jéhovah. Ça veut dire qu'il y avait une distance entre Dieu et Adam et Ève. Donc, il fallait que Dieu, Yahvé, puisse atteindre cette distance-là, puisse traverser cette distance, puisse cheminer. pour pouvoir arriver face à eux. C'est ce qu'on appelle la notion de l'espace-temps. Donc, il y a un temps où Yahvé doit atteindre Adam et Ève. Et ce qu'il ne sait pas, c'est l'espace. Donc, c'est pour ça qu'il va marcher, marcher, cheminer. Dans la Bible des peuples, soudain, ils entendirent les pas de Yahvé, Dieu, qui se promenait dans le jardin à la brise du soir. À la brise du soir. Certains, maintenant, diront que les pas, ce n'est pas parce qu'on a écrit ici les pas que, forcément, Dieu a des pieds. On va donc vérifier dans Edzada, chapitre 24, au verset 9 à 10. Dans la Bible, en français courant, il est dit, après cela, Moïse monta sur la montagne avec Aaron, Nabad, Ambioum, et 70 anciens d'Israël. Ils virent, ils virent, le Dieu d'Israël. Il y a point ici, dans cette version, sous ses pieds, virgule. Donc, on vous dit ici, que Dieu a des pieds. Il y avait Adonai, Jeuva, Elohim, le Dieu d'Israël, a des pieds. Le Dieu que l'humanité adore a des pieds. Il est logique, vu que Adam et Ève ont entendu ses pas parcourir le jardin. Donc, on vous dit ici, que Dieu a des pieds. Parce que quand tu as des pieds, tu es une créature. Est-ce que vous comprenez ? Le fait d'avoir des pieds, ça veut dire que tu disposes d'un corps. Tu as un corps. Tu es une créature. Premièrement. Et on vous apprécie. Il y avait une sorte de plateforme de saphir, d'un bleu, pur comme des cieux. Traduction, Pierre Guiguet, et il vire le lieu, le lieu où se tenait le Dieu d'Israël. Donc, on vous apprend ici que Moïse, Aaron, Nabab, et Ambioum, et 70 anciens d'Israël, ont vu le lieu où Dieu, il y avait, Adonai, Jehova Elohim, se tenait. Ça veut dire qu'il y a un endroit qui le contient. Est-ce que vous comprenez ? Parce qu'il est une créature par rapport à cet enseignement, par rapport à cet endroit, en ce moment, à cette explication. on vous apprend qu'Yahvé est contenu dans un endroit. Il se tient quelque part. Dans le fait de te tenir quelque part, c'est-à-dire que tu te tiens sur tes jambes. Il a des jambes, il a des cuisses, il a des genoux, il a un corps. Il dépend de ce corps pour pouvoir avertir à sa créature. Il a besoin de ce corps pour parler aux hommes. Quand ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds, il y avait une sorte de plateforme de saphir, d'un bleu pur comme des ceux. Traduction Pierre, Guiguet. Et ils virent le lieu où se tenait le Dieu d'Israël. Ils virent sous ses pieds. Donc, on vous dit ici, Dieu a des pieds comme un ouvrage en pierre. de saphir comme une image du firmament du ciel dans sa pureté. Il n'y a point ici. Etzade, chapitre 33, verset 20. Donc, premièrement, dans Etzade 24, verset 9 à 10 et même à 11 parce qu'après, ils ont mangé. Les anciens d'Israël, tout ça, ils ont mangé. Dieu a été aperçu. Dieu s'est montré à Moïse, à Aaron et deux fils d'Aaron et 70 anciens d'Israël. Ils ont bien vu Dieu. Dans d'autres versions, ils ont contemplé la divinité d'Israël. Ils ont vu Dieu. Ils ont vu Yahvé, Adonai, Jehova et Lorim. Ils l'ont contemplé. Ils l'ont vu. Ils ont même décrit ses pieds. Ils ont vu ses pieds. à quoi correspondaient, à quoi ressemblaient les pieds de Dieu de la Bible. Ils ont vu cela. Et quelques temps après, dans Etzade, chapitre 33, verset 20, Moïse maintenant, avant le verset 20, Dieu lui demande, demande-moi ce que tu veux. Il dit, je veux voir ta gloire. Donc, en gros, je veux voir ta face. Je veux te voir. Dans Etzade 33, verset 20, cependant, ajouta-t-il, dont c'est Dieu qui parle maintenant, tu ne pourras pas me contempler en face, virgule, car aucun être humain, dans l'autre version, aucun homme, ne peut me voir en face et rester en vie. Bible, parole de vie, mais, voir mon visage, virgule, est impossible. en effet, un être humain, ne peut me voir et rester vivant. Et rester vivant. Mais, le Dieu qui a été vu, dans Etzade, chapitre 24, qui était, qui était ce Dieu-là ? Vu qu'il a été vu, dans Etzade 33, il oublie que Moïse l'avait vu, et qu'on a même vu ses pieds. Même Adam l'a vu, dans le jardin. Ève l'a vu, dans le jardin. Mais, dans Etzade 33, 20, il dit, qu'aucun homme, ne peut le voir. Donc, il a oublié que Moïse l'avait vu, sur la montagne, avec Aaron, les deux fils d'Aaron, et les 70 anciens d'Israël. Ça, il a oublié, ce passage-là. Il a oublié, ce moment-là. Mais, néanmoins, dans Etzade 33, verset 22, « Et quand ma gloire passera, virgule, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main. » Il y a virgule ici. Donc, Dieu lui-même révèle qu'il a une main, qu'il a des mains. D'abord, dans Etzade 24, on voit ses pieds. ici, maintenant, on voit qu'il a une main. Il a des pieds, il a des mains. C'est une créature, c'est la description ici d'une créature que l'humanité adore. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Juste reste que j'ai passé. Traduction du mot nouveau, il a dit, « Et il devrait arriver ceci, virgule, pendant que je passerai, ma gloire, virgule, je mettrai, je devrais te placer dans un creux du rocher, et je devrais mettre ma pomme, ma pomme en écran sur toi, jusqu'à ce que je sois passé. » Donc, Dieu a une main. Il a aussi la pomme de la main. C'est écrit, la pomme de la main. Là, on parle de quoi ici ? On donne la description d'une créature. Je dis bien, toutes les religions confondues, le Dieu est une créature. Parce que c'est un faux. Traduction du mot nouveau, c'est un faux. Dans le verset 23, on vous dit ici, « Ensuite, je devrais retirer ma pomme, virgule, et tu verras vraiment mon dos. » Point ! Non seulement, Exode 24, on voit les pieds de Dieu, de Yahvé, d'Adonat, de Jóvaïdorim. Exode 23, il a une main. Et ensuite, vous découvrez qu'il a un dos. Il a le dos. Ça dit que s'il a le dos, il a le ventre. S'il a le ventre, il a la poitrine. C'est un corps qu'on est en train de décrire ici. C'est un corps qu'on décrit. Maintenant, les gens diront dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Donc, c'est un esprit, c'est la description d'un esprit. On va vous démontrer que vous êtes dans la confusion. Même si c'est la description d'un esprit, ça reste néanmoins une créature qui a un corps qu'on peut voir qui ressemble à un homme. Non seulement, Dieu a des pieds selon la Bible actuelle classique, il a des mains, il a un dos. Maintenant, on va aller dans Somme, chapitre 34, verset 16, Bible du Sommeur, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur cri, virgule. Donc, Dieu a des yeux selon les Bibas classiques, il a aussi des oreilles. Il a des yeux, il a des oreilles, il a un dos, il a des mains, il a des pieds. Il a des pieds. Voilà la description de votre Dieu. Voilà la description de votre divinité. C'est pour ça que vous êtes dans la confusion. C'est pour ça que vous êtes dans la mort spirituelle. Parce que vous adorez une créature au lieu du créateur. voilà la créature que vous adorez. La créature qui est apparue à Moïse, à Abraham, à Abimelech, dans son rêve, à plusieurs personnes dans ce que vous appelez Ancien Testament. Voilà votre Dieu qui est contenu, qui a besoin de marcher pour atteindre son but. Parce qu'il est limité entre le temps et l'espace. Merci d'avoir regardé cette vidéo.